bonsoir les amis de gs4 alors ce soir pitou ricky et moi même nous allons vous lire un livre que j'aime beaucoup c'est l'arbre sans fin peut-être le connaissez vous de claude ponty chez lutin poche de l'école des loisirs je vous le montre êtes vous bien installé pitou et ricky sont bien installés eux aussi on y va c'est parti l'arbre sans fin de claude ponty très tôt devant sa maison hippo laine dit bonjour au petit matin aujourd'hui est un grand jour autour de la maison l'arbre sans fin dort encore il n'a pas de début pas de fin et au bout d'une branche il y a toujours une autre branche et des feuilles beaucoup de feuilles plus loin que très loin le feuillage est bleu presque invisible ça s'appelle le ciel grand mère me l'a dit grand mère c'est tout c'est elle qui a choisi le meilleur jour pour la chasse aux glousses c'est la première fois qui pollen s'en va chasser elle part toute seule avec son père qui lui a prêté sa grande épuisette pour surprendre les glousses il faut guetter sans bouger être un oeil qui écoute en silence hippo laine fait tout bien comme son papa son père est un grand chasseur le plus fort du monde son nom est frondaison l'écarte pluie frondaison chatouille une glousse derrière la nuque bien chatouillée une glousse ne peut pas résister elle est obligée de rire c'est plus fort qu'elle quand la glousse éclate de rire hippo laine attrape les graines qui sautent dans tous les sens elles font un petit bruit un petit peu comme un cri de souris mouillée la chasse a été bonne le sac rempli de graines est très très lourd il est l'heure de rentrer maintenant la nuit tombe d'un coup juste à la fin du jour soudain l'arbre sans fin s'illumine des milliers de petites gouttes de lumière entourent la maison d'hippo laine elle pense que l'arbre lui montre son chemin ce sont des larmes dit son père l'arbre pleure quelque chose est arrivé hippo laine a du mal à bouger elle entre tout doucement presque sur la pointe des pieds grand mère est morte sa mère a une voix de toute petite fille et des larmes transparentes et silencieuses hippo laine serre la main de son papa c'est comme si elle était dans ses bras grand mère est bizarre elle est là et il n'y a plus personne dedans grand mère est portée dans son berceau de voyage sur la branche d'été jusqu'au bord de la nuit son nom de vie était orée d'automne la tisseuse de comte et puis elle s'envole entre les feuilles du ciel elle a l'air aussi légère qu'un soupir quand le berceau de voyage disparaît hippo laine réussit à dire au revoir rien que dans sa tête sans bouger les lèvres le lendemain matin hippo laine se cache dans sa maison secrète elle a un grand trou dans son amour elle est si triste si triste tout entière qu'elle se transforme en larmes et cette larme citrice tombe au travers de l'arbre sans fin elle tombe longtemps longtemps entre les feuilles qui essayent d'être douces enfin elle s'arrête quelque part dans un bruit d'os qui se casse hippo laine décide qu'elle est sur le sol près de la terre entre les racines ici rien n'est pareil tout est différent hippo laine avance mais quelque chose la guette quelque chose avec des dents pointues et des yeux méchants quelque chose de très méchant c'est ortique le monstre dévoreur d'enfants perdus ses racines sont nues et ses dents pointues glacent le sang hippo laine a tellement peur qu'elle devient une pierre en moins d'un instant cette saison merveilleuse cette saison merveilleuse passe pendant qu'Hippo laine est toute dure dans sa peau de pierre ortique lui est parti depuis bien longtemps il est méchant mais pas patient chaque saison dure au moins mille ans c'est trop pour lui hippo laine se réveille comme une pierre elle pense qu'il manque une saison et puis elle oublie petit à petit elle redevient elle-même il y a comme une brume de musique qui s'approche hippo laine la suit parce qu'elle croit entendre les murmures des feuilles autour de sa maison elle arrive devant la plus ancienne racine de l'arbre sans fin c'est la mère vieille du monde hippo laine écoute la brume de musique qui lui chante la chanson de l'arbre avec la voix de toutes ses grand-mères et alors une brule de plantes pousse au pied d'Hippo laine elle porte une fleur une feuille et un collier Hippo laine cueille le collier il est à sa taille et ressemble à celui de sa maman fait en cime la dénombreuse d'étoiles aussitôt la fleur s'allume et la feuille fait une ombre noire dans l'écorce l'ombre creuse un trou hippo laine grimpe et entre à l'intérieur de la racine il y a des couloirs dans chaque racine des tunnels dans tous les sens devant derrière en haut en bas et au milieu pendant de longues heures hippo laine marche dans le labyrinthe des racines de l'arbre sans fin et juste au moment où elle va pleurer pour se reposer elle rencontre trois portes qui cherchent aussi la sortie Pollen ouvre une porte elle est sûre que c'est la bonne et qu'elle va rentrer chez elle mais voilà qu'elle tombe dans un grand trou sans fond et puis dans l'espace au milieu des étoiles et des planètes elle rebondit de l'une à l'autre parfois Hippolaine dit pardon quand elle a l'impression de déranger parfois elle ne dit rien enfin elle atterrit sur la planète des miroirs Hippolaine est entourée de miroirs qui se promènent en réfléchissant à voix basse ils disent qu'un seul d'entre eux est un vrai miroir avec un vrai reflet et il faut qu'Hippolaine passe au travers il choisit alors un miroir un peu triste mais avec un reflet qui semble exact elle ira dedans il y a un escalier un peu fatigué et après oh mon dieu c'est tout noir c'était un mauvais miroir un miroir menteur et en plus derrière on ne voit rien que du noir avec des endroits sombres Hippolaine marche encore pendant des heures immenses peut-être que ses pieds vont s'user jusqu'au menton ou même jusqu'aux dents au loin elle aperçoit une minuscule petite lueur c'est une petite loupiote perchée sur une bosse de noir elle devienne tout de suite amie et la loupiate s'installe dans les cheveux d'Hippolaine pour lui éclairer la route elle retrouve l'escalier fatigué qui n'est vraiment pas content Hippolaine saute au milieu des miroirs elle doit elle doit maintenant faire vite les faux miroirs ne connaissent pas la loupiote ils n'ont pas encore eu le temps d'inventer son reflet Hippolaine plonge dans le vrai miroir c'est le seul qui reflète la loupiote dans les cheveux derrière le vrai miroir c'est magnifique c'est le palais des moiselles d'Egypte là d'où l'on voit le monde entier aussi loin que les yeux peuvent voir une moiselle s'approche d'Hippolaine et cette moiselle lui donne une grosse perle maintenant elle a exactement le même collier que sa maman Hippolaine entend la chanson de son arbre mélangée aux chansons d'autres arbres il y en a beaucoup Hippolaine prend un escalier et descend vers son arbre elle n'arrête pas de penser c'est comme une voix dans sa tête qui répète doucement mon arbre n'est pas sans fin j'ai vu ses bords et après il y a d'autres arbres des centaines, de centaines d'autres arbres et voilà que passe la septième saison merveilleuse et la voix dans la tête d'Hippolaine lui parle toujours elle dit la grosse perle est une graine la grosse perle est une graine d'arbre mais Hortique est toujours là et encore là prête à mordre, cachée au même endroit il bondit sur Hippolaine qui est devenu très brave je n'ai pas peur de toi hurle Hortique moi non plus je n'ai pas peur de moi répond Hippolaine ça tue aussitôt le monce qui se met à pourrir sur pied comme une vieille salade noisie Hippolaine grimpe alors entre les racines et enfin elle remonte chez elle en fait un seul jour a passé autour de la maison les feuilles murmurent comme d'habitude devant la maison sa maman l'aperçoit et lui fait un signe de la main et la serre très très fort dans ses bras pendant que son papa lui fabrique une épuisette rien que pour elle sa maman lui fait une coiffure de grande fille dehors l'arbre s'endort Hippolaine pense à son nouveau nom Hippolaine la découvreuse et pour finir je vous montre Hippolaine avec sa coiffure de grande fille l'histoire est terminée j'espère qu'elle vous a plu c'était l'histoire écrite par Claude Ponty l'arbre sans fin donc chez l'utin poche de l'école des loisirs faites de beaux rêves avec l'arbre sans fin à demain les amis pour notre rencontre je vous embrasse bien fort c'est parti